Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton Biz, le podcast qui donne la voie aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. On se retrouve aujourd'hui avec la seconde partie de ma discussion avec Rosanne Legendre, coach en changement de vie, avec elle on va aborder de nombreux sujets comme l'environnement qui est essentiel pour nous, on voit ce que l'on croit, réfléchir en conscience de quoi on a besoin, comment adapter l'entreprise de demain, créer son business à partir de soi, revenir à ce qui est juste pour soi et se reconnecter à sa propre vision de la réussite. D'un point de vue un peu plus d'entrepreneuriat, est-ce que tu pourrais nous expliquer le début, donc tu as commencé en tant que coach sportif, comment tu as appréhendé le début, les clients, est-ce que ça a été facile ? Alors en fait, si tu veux, quand j'ai débuté, je ne me suis pas mise du tout la pression. Je savais, j'ai quand même des fortes intuitions, je lui ai dit à mon chéri, je ne sais pas où je serai dans un an, mais je sais que ce sera dingue. Voilà, c'était en gros le leitmotiv de mon année, mais c'était même pas un objectif, c'est juste du lec. Et en fait, le coaching sportif, si tu veux, je savais que c'était qu'une étape. Donc, ce n'est pas un truc sur lequel j'ai beaucoup investi. Naturellement, les premiers clients, ils sont venus, moi, par le bouche à oreille, par des gens qui connaissaient des gens, par voilà. Et en fait, moi, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que... Parce que j'ai aujourd'hui toujours une partie de coaching sportif, aujourd'hui, je suis habillée puisque ce midi, je coache, mais c'est petit. C'est-à-dire que c'est une petite activité, j'ai 4-5 clients à peu près. Voilà, ça se fait naturellement, si tu veux, ça s'est fait par du bouche à oreille, du contact. Et je ne veux pas plus parce que je veux développer le reste. Mais en même temps, je ne veux pas arrêter ça, si tu veux, parce que pour moi, j'aime bien avoir les deux. J'aime bien être dans deux énergies différentes. Ça m'apporte énormément les deux. Mais en tout cas, quand j'ai débuté, ça a été les premiers clients par le bouche à oreille. Et après, ce qui est intéressant, c'est que pour la partie coaching sportif, parce que je développais, si tu veux, le projet plus d'accompagnement et tout à côté. Ça, c'était mon projet plus de fond. Mais sur la partie coaching sportif, ce qui s'est passé, c'est que je me disais, bon, est-ce que tu veux aller travailler en salle ? En plus, tout le monde te dit, quand tu sors d'école, même déjà à la fin, c'est, ah ouais, du coup, parce que je déménageais sur Lyon. Moi, j'étais en région parisienne, je déménageais sur Lyon. Ah ouais, du coup, tu es en lien avec des salles ? Et en fait, moi, j'étais là et à l'intérieur de moi, je me disais, mais en fait, je n'ai pas envie de bosser en salle. Je sentais que je n'avais pas envie. Je l'avais fait pendant un an, pendant ma formation. Mais là, je... Non, en fait, ce n'est pas ça que je veux faire. Donc, on va dire que ça, j'étais assez claire avec moi, en me disant, en fait, non, ça, je ne veux pas. Par contre, j'avais trouvé sur Lyon qu'il y avait une petite boîte qui faisait des cours à outdoor. Donc, c'était une... Tu vois, c'était un esprit différent. C'était en extérieur. En plus, c'était à 5 minutes de chez moi. Donc, c'était top. Et donc, j'ai contacté, j'ai été recontactée. J'ai eu un super contact avec le fondateur de ce truc-là. C'était en octobre. Et j'ai fait deux sessions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, il y a eu le confinement. Donc, on va dire que ça a calé les choses, ça a stoppé les choses. Mais... Et ça, je pense que c'est quelque chose que je peux partager. Vivez les choses en format expérience. En fait, il n'y a pas de but. Vivez les choses en format expérience. Parce qu'en soi, c'était sympa. Je dis le fondateur, mais vraiment gros. C'est un gros coup de cœur réciproque. Il a fait ma première séance. Il était super content. En soi, les gens étaient contents. C'était à 5 minutes de chez moi et tout. Mais en fait, j'ai senti qu'il y avait un truc qui ne collait pas. Et j'ai eu du mal à mettre des mots au départ. Et ensuite, il y a eu le confinement. Donc, on va dire que ça a fait une pause. Mais en décembre, je me dis... Bon, en fait, je n'ai pas envie de reprendre. Je n'ai pas envie de reprendre Sarah Rose. Je n'ai pas envie de reprendre. Et en fait, ce que j'ai compris... Même si j'ai eu des pensées pourries à ce sujet à l'époque... Mais je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas bosser pour quelqu'un. Je ne peux plus. En fait, il y avait presque un truc de... Mais pendant ma séance, les gens, ils viennent pour la boîte. Ils ne viennent pas forcément pour moi. Moi, je bosse pour quelqu'un. Je m'adapte à des règles qui... Voilà. Et en fait... Alors, je me suis jugée pour ça. Parce que je me suis dit, en gros, tu es prétentieuse. En fait, tu veux que les gens, ils viennent juste pour toi. Ou alors, tu es une grosse rebelle. Tu ne supportes plus du tout le cadre, tu vois. Et en fait, j'ai dit, mais non, en fait, juste... Je vois que pour une heure, ça me demande énormément d'énergie. Parce que quand je préparais ma séance, ce n'était pas fluide du tout. Tu vois, c'était... J'étais en force, quoi. Et je n'étais pas confort pendant. J'étais juste contente après. Et quand... Il n'y a eu que deux séances. Alors après, on peut dire, oui, mais il faut répéter, etc. Non, mais on peut aussi être subtilement, si tu veux, connecter. Et savoir si c'est, en fait, ce qui est de l'ordre de... OK, j'ai peur. Et donc, c'est juste une peur qu'elle ait besoin d'être rassurée avec le temps. Ou simplement, ce n'est pas moi, en fait. Et je ne suis pas sur le bon chemin. Donc, j'ai réajusté. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, je décide d'écrire, du coup, au fondateur en lui disant, écoute, franchement, je ne souhaite pas poursuivre. Parce qu'à côté, je développais vraiment mon projet. J'avais une idée plus précise de mon projet. Et je me disais, je ne veux pas te faire faux bon si ça rouvre d'un coup. Donc, voilà. Et en fait, il m'a super soutenue. Et je me suis sentie beaucoup plus légère. Et dans la semaine, j'ai deux clients qui sont arrivés. Alors, une par un... Parce que j'avais un podcast sur le sport. Et elle est venue, en fait, à moi comme ça, dans la semaine. Et quelqu'un sur LinkedIn qui me disait, est-ce que vous coachez sur Lyon ? Je dis, oui, oui, j'ai une place. Et j'ai eu deux clients dans la... Tu vois, le truc... Tu lâches un truc, bim ! Il y a deux choses qui se passent en plus. Donc, il y a eu ça. Et donc, voilà, naturellement, ça s'est fait. Et il y a eu aussi une autre expérience. J'ai... Alors, début novembre, j'avais lancé des cours en ligne. Parce que je m'étais dit, c'est quelque chose que j'avais fait pendant le confinement, pendant ma formation. Et je m'étais dit, ben voilà, je vais refaire. En plus, j'avais vraiment une vision de cette étape par étape. Voilà. Dans un an, maintenant, maintenant, maintenant. Et donc, du coup, je m'étais dit, bon, ben voilà, je vais faire mes petits cours en ligne. J'ai déjà des potentiels clients. Et puis, ça me fera de l'argent pour ceci et pour cela. Tu vois, le truc, vraiment. Et en fait, j'ai fait deux cours. Et oh ! Alors que j'avais adoré pendant le confinement. Mais alors là, il s'est passé un truc. En fait, ça devenait réel, si tu veux. Et donc, le week-end, genre, grosse sensation d'oppression. Je me pose dans le canapé. J'ai plein de petites voix qui viennent me... Enfin, j'ai ma petite voix, en fait, qui me parle, qui me lance des phrases, en fait. Mais c'était pas ça. Et la grosse panique. En plus, moi, j'ai un truc du style, ben ouais, tu t'as dit que tu faisais ça. Qu'est-ce que les gens vont penser ? Moi, j'ai toujours eu ça dans ma tête. Beaucoup moins aujourd'hui. Mais je l'ai vraiment eu jusqu'à fin d'année dernière très, très fort. Et finalement, ce dont je me suis rendue compte, c'est pareil. Comment discerner cette... Tu vois, le fait de juste avoir peur parce que ça devient réel. Et de te dire, ben là, t'es juste pétocharde et t'as juste les pétoches et t'y vas pas. Deux, en fait, non. En fait, c'est juste que tu t'es totalement désorientée de ton alignement, là. Et qu'en fait, ben, c'est pas juste pour toi. Et donc, voilà, ça, j'ai réajusté très vite. J'ai eu un gros... Pour moi, c'est à chaque fois des mini... Des mini-crises existentielles, tu vois. C'est très court, mais c'est très intense. C'est-à-dire que je me suis très mal. Mais par contre, très vite, en fait, voilà, je vais regarder. C'est-à-dire que je m'arrête pas à... Parce que j'en ai déjà fait un burn-out. Je sais que je suis capable, si je continue, avec la tête, avec la tête, avec la tête. Mais aujourd'hui, la superpuissance d'avoir, entre guillemets, des émotions qu'on ressent parfois très fort, pour certaines personnes qui peuvent se dire « Oui, c'est dur d'avoir de tout ressentir de façon décuplée. » Mais en fait, c'est génial. C'est un super pouvoir. Parce que, en fait, c'est votre corps qui vous dit « Non, mais en fait, non, c'est pas ce chemin-là. Vas-y, reviens. OK, qu'est-ce qui, dans cette expérience, ne convient pas ? » OK, ben, c'est ça que tu veux plus, en fait. Et c'est ce qui permet d'avancer beaucoup plus vite. Yes. Faut juste apprendre à gérer ses émotions et à comprendre. Oui. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander, que ce soit des livres, des podcasts, des rencontres ? Ben, c'est... Ma première réponse intuitive, ce serait de dire, c'est difficile à dire parce que c'est vraiment propre à chacun. Oui. Et en fait, c'est propre à chacun et à chaque version de chacun. En fait... Et à chaque moment aussi. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. C'est à chaque moment. Donc, en fait... Je sais pas. Pour des personnes qui, peut-être qui, comme moi, cochent les cases, ont un peu eu ce fonctionnement de cocher les cases, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que on voit ce qu'on croit. C'est pas on croit ce qu'on voit, tu vois, c'est on voit ce qu'on croit. Et donc, en fait, c'est l'environnement qui est important. Et donc, s'il y a un moment... Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de structure, de restructurer. Je me renourris de structure. Grâce, notamment, à Instagram, je trouve qu'il y a un réseau social qui est génial. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire oui, les réseaux sociaux, ceci, cela. Mais en fait, si on le met en conscience, en fait, c'est génial parce que tu peux suivre plein de comptes, j'ai décidé d'en mettre certains en sourdine à certains moments parce qu'en fait, à un moment, tu vois, moi, je ne pouvais plus la structure. Donc, tous les coachs que je suivais qui étaient très méthode, en fait, je les ai mis en sourdine pour ne pas voir les publications et pouvoir nourrir, en fait, une autre réalité dans ma tête. C'était exactement ce que j'avais fait avec la course à pied à l'époque où le fait de voir des comptes Instagram de gens, en fait, ça devient ta nouvelle réalité. Alors, il y a des événements, il y a des, par exemple, meet-up. Je ne sais pas si tu connais, c'est un site, voilà, internet qui permet d'avoir plein de groupes, au niveau local, sur plein de sujets différents. Donc, ça permet de rencontrer des personnes qui ont d'autres réalités. Ça, je trouve super riche. Et sinon, Instagram, ça a l'avantage d'être super pratique, d'avoir ce truc de, en fait, juste remettre en conscience de quoi j'ai besoin aujourd'hui, en fait. Et ça peut varier d'une semaine à l'autre. Et en fait, en cherchant juste par mots-clés, on a accès à plein de choses. Donc, voilà. Moi, ce que je peux, par contre, conseiller, c'est justement des podcasts histoire. Le tien, du coup, c'est ça. J'en ai un autre, moi, qui va reprendre cette chronique d'un changement de vie. Où, voilà, l'idée, c'est exactement ça. C'est de partager comment les personnes ont osé. Tu vois, parce que c'est ce qui permet de s'identifier et de se rendre compte que c'est accessible. Donc, c'est ça, à la rigueur, que j'aurais envie de conseiller, tu vois, des podcasts vraiment histoire. Et sinon, juste, en fait, si je vous dis quoi lire, en fait, c'est peut-être pas forcément ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et peut-être que c'est ce dont vous aurez besoin demain ou hier. Mais voilà, il faut vraiment vous reconnecter à ce dont vous avez besoin. Et après, voilà, aujourd'hui, avec Internet, Instagram, les mots-clés, c'est facile, entre guillemets, de trouver ce dont on a besoin. Est-ce que, du coup, tu pourrais... Là, aujourd'hui, tu as mis en place plus ou moins des accompagnements qui sont structurés. Oui et non. Là, pour le coup, ce que j'ai lancé, c'est mes coachings. Et donc, ça, c'est entre guillemets valable. Enfin, c'est en cours, puisque j'ai deux clientes là qui, ça se termine, ça se termine. Ensuite, je vais les relancer à la rentrée. En fait, pour le coup, c'est un format. J'ai un format en une séance et j'ai un format en deux mois qui est plutôt un format, du coup, plus intensif et que j'appelle expérience dans le sens où, pour moi, en fait, c'est comme ça, moi, que j'ai vécu l'aventure du coaching. Vraiment, c'est un moment où tu as besoin de penser différemment. Tu es appelé par quelqu'un qui a quelque chose. Tu sens, en fait, qu'il allume quelque chose en toi. Tu sens que c'est la bonne personne. Et en fait, au-delà même de ce qu'il va t'apporter mentalement ou de façon de penser, etc., en fait, c'est juste d'être au contact d'une personne. Ça te switch énormément de choses, en fait. et ça vient d'un choix. C'est-à-dire que ça doit vraiment dire ouais, c'est cette personne et hop, j'y vais. Et donc, en fait, c'est les deux formats que j'ai, tu vois, qui permettent d'aller creuser là-dessus. Bien sûr, on va dire, les sujets sont souvent autour de... parce que mes clients, c'est plutôt autour de ça, de, voilà, le manque de confiance, comment je vais me reconnaître, comment je m'autorise, que ce soit dans ma vie parfaite pour éventuellement, voilà, changer de vie avec toutes les peurs qu'on peut avoir de... oui, mais l'argent, oui, mais si je ne réussis pas, oui, mais ceci, mais cela. Et pouvoir aller désamorcer ça avec autant, effectivement, de structure que de travail aussi sur les croyances parce que ça a été... Enfin, c'est fondamental, en fait, pour moi, c'est un gros... on va dire, c'est une grosse partie du travail. Les deux sont très liés. Et l'accompagnement sur deux mois, voilà, plus en format, donc, effectivement, intensif, expérience, où là, ça dépend de... de là où en est la personne. L'idée, c'est de... il y a un point A, tu arrives à un point B et voilà, ce sera... c'est de toute façon pas la même chose et à l'intérieur, il peut se placer plein de choses et souvent, ce qu'on observe, c'est que l'objectif du début, en fait, là, on a terminé un accompagnement avec une cliente hier et en fait, elle est venue avec un objectif et finalement, c'est quelque chose de plus profond qui s'est débloqué et donc, en fait, ça ouvre... Ça ne peut plus être le même objectif, en fait, parce que ça ouvre d'autres choses. Donc, c'est super riche et en fait, là, ce que je suis en train effectivement de créer, c'est des choses un peu plus structurées dans le sens de plus avoir des choses aussi accessibles de façon autonome. Tu vois, je suis en train de travailler sur un petit sorte de programme, mais ouais, programme, si tu veux, pour aller schématiquement trouver sa mission de vie mais l'idée, ouais, c'est de revenir à ce qui fait sens pour soi et donc là, c'est pour... Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais en crise existentielle, je n'avais pas forcément envie, tu vois, d'être en contact forcément tout de suite avec quelqu'un. J'avais envie de tester un peu par moi-même et l'idée, c'est de pouvoir apporter ça et puis après, pouvoir créer des accompagnements de groupes qui mêlent, bah oui, effectivement, certainement sur une plateforme, des ressources, de quoi travailler de façon un peu plus outil, tu vois, vraiment, voilà, sur cet aspect-là et en coaching, aller vraiment travailler sur les croyances, ce que la personne se raconte sur le travail, ce qu'elle se raconte sur elle, sur ses capacités, sur... sur les autres, voilà, sur tout ça et ça, c'est plus du coaching en direct. Donc voilà, c'est ce qui va venir, effectivement, mais sur les accompagnements, c'est pour le coup vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode en tant que telle, c'est-à-dire que pour moi, ça se réinvente, j'ai une idée en fait, ce qui s'est passé, j'ai une idée des premières séances et en fait, à chaque séance, je réajuste et puis, il se peut que pendant la séance, en fait, ce soit autre chose qui apparaisse et c'est ce truc-là tout ce challenge de structure et c'est parce qu'il y a la structure chez moi en tout cas qu'il y a cette flexibilité-là. Ok, et alors, tu nous as parlé aussi de potentiellement retourner dans les entreprises différemment, donc ça, c'est un projet que tu as pour prochainement ? Alors, en fait, il y a pour le coup un petit projet, c'est-à-dire que je suis en partenariat avec, enfin, ils m'ont contacté une entreprise qui met en lien des entreprises et des coachs et donc, du coup, qui, alors ce que j'ai trouvé assez dingue, c'est que, oui, en fait, c'est ça, ils ont des contrats avec des entreprises pour que des coachs viennent coacher leurs salariés, mais pas en mode coaching professionnel, plutôt coaching, justement, alignement, estime de soi, etc. Donc, j'avais posé la question de, mais comment ils voient le fait que potentiellement des coachs viennent et vont faire en sorte que les gens qui sont dans l'entreprise vont se barrer parce que moi, j'avais cette vision d'entreprise et en fait, il me dit, mais justement, alors c'est assez, et mon compagnon est des RH et aussi, c'est la première chose qu'il m'a dit, tu vois, il me dit, mais c'est bizarre de faire venir des coachs comme ça et en fait, non, le pari de ces entreprises-là, c'est de se dire, en fait, si nos salariés sont bien, en fait, c'est des gens qui restent et s'ils ne devaient pas, enfin, s'ils partent à la fin de l'accompagnement, c'est que de toute façon, à un moment, on aurait dû s'en séparer. Donc, c'est vraiment du coup, voilà. Et donc, bon, il y a ça, donc ça va être intéressant de l'expérimenter mais surtout, enfin, moi, le sujet du monde du travail plus l'aspect société, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pour moi, il y a plein de choses qu'on retrouve dans le système où j'ai, on va dire, des convictions, mais des convictions naissantes, on va dire, enfin, en tout cas, une vision, une vision de, voilà, de choses qui me semblent absurdes. Très rapidement, pour moi, dans le monde de l'entreprise, il y a, on se perd un peu dans le victime-bourreau-sauveur, la victime, les salariés, les sauveurs, les syndicats, le bourreau, l'employeur et ça tourne parce que de toute façon, le victime-bourreau-sauveur, ça tourne mais finalement, le travail, il doit se faire tous ensemble et ça, ce schéma-là, il est nocif parce qu'il est nocif pour tout le monde, que ce soit pour, enfin, vraiment pour tout le monde. Il y a aussi cette question, et ça, on en parlait avec Médissa, de toujours plus d'employabilité, développer ses compétences, pouvoir avoir, vraiment, être plus surpris, mais en fait, revenez à la zone de génie des gens, en fait, vous n'avez pas des numéros de matricule, vous avez des individus, comment vous faites pour que chacun, en fait, se sente justement ce qui le met en joie, qui lui, voilà, le fait kiffer, tu vois, et qui finalement kiffer qu'il est là, qu'il contribue et comment tu fais pour faire en sorte que ces gens-là travaillent ensemble et ça, c'est juste absolument passionnant et en fait, voilà, je sais que ça, ça m'appelle à plus long terme et en tout cas que je veux mieux comprendre, je veux affiner ma vision, ma perception de ces choses-là et il y aura certainement des projets, je pense plus en mode, tu vois, side project par rapport à ça, peut-être un podcast pour que je rencontre des gens, j'ai envie d'échanger sur ce sujet-là parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de basculer. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui partent de l'entreprise parce que ça ne fonctionne pas, on peut leur taper sur les doigts sauf que, bah ouais, en attendant, c'est demain, c'est eux qui vont faire le monde de l'entreprise quand il n'y aura plus le fonctionnement, enfin, les personnes qui ont créé le fonctionnement récent. comment on fait pour faire en sorte de peut-être recréer quelque chose, en tout cas transformer, tu vois, ou adapter pour que ce soit pertinent. On a des super discussions avec mon chéri qui est DRH là-dessus, donc voilà, c'est un sujet en tout cas qui me nourrit et voilà, du coup, sur lequel je vais réfléchir prochainement. Ok, c'est super intéressant. Ça veut dire quoi pour toi développer son business ? Ah, le premier truc qui me voit, c'est cette sorte de, qui me vient, c'est cette sorte de courbe, tu vois, de, oui, plus de clients, plus de chiffre d'affaires, tout ça, tout ça. Mais ce n'est pas forcément la vision que je, que je, à laquelle je, je trouve que ça, c'est une course en fait, c'est une quête, enfin, c'est une quête un peu, développer son, son business, c'est, pour moi, c'est, c'est revenir à soi, paradoxalement. C'est revenir à soi pour créer à partir de, bah, de soi et de sa vérité. Ça dépend, ça dépend de chacun, encore une fois, mais, moi, en tout cas, la vision que j'ai du développement de mon activité, c'est celle-ci. C'est sans cesse, sans fait, revenir à, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi ? Est-ce que ça m'appartient ? Est-ce que ça ne m'appartient pas ? Est-ce que c'est vraiment en lien avec mes valeurs ? Parce que je peux vouloir développer, avoir une image aussi, tu vois, une croyance de ce qu'est la réussite, de ce qu'est le développement d'une activité. Sauf que si mes valeurs, en fait, elles sont, les valeurs, c'est ce qui, c'est trop propre à nous. En fait, on ne peut pas aller contre nos valeurs. Il y a un moment, ça crée des dissonances. Et donc, à un moment, si tu ne réinterroges pas la vision de la réussite et que tu ne l'adaptes pas à toi et ça peut évoluer, c'est tout le temps en évolution, tout le temps en mouvement. Et c'est du coup, pour moi, c'est vraiment de la dentelle. En fait, à un moment, ça va bloquer, c'est-à-dire que tu vas stagner, tu vas être là et tu vas retomber dans ce truc de, bah ouais, mais ça finalement, ça n'a pas de sens, tu vois, de faire du chiffre, d'avoir des clients super. Mais en fait, voilà. Pour moi, développer son business, c'est ça. C'est se reconnecter à sa propre vision de la réussite. Ce n'est pas simple, clairement. Mais c'est d'avoir ce courage d'aller voir à l'intérieur de soi et de faire confiance à ce qui est juste pour nous pour développer son activité selon ses propres règles. Clairement. Parle, ça va, c'était clair. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Donc, c'est rosane-lgd, je crois, tiré ou point. Je crois que c'est tiré du bas. LGD, il y a mon site internet, rosane-lgd.fr. Et voilà, principalement, c'est Instagram. Alors là, ça a été mis un peu en pause, mais je veux vraiment justement profiter de l'été pour maintenant que toutes les pièces du puzzle, voilà, se sont tranquillement réassemblées, même si je dis ça tout le temps. Donc, en fait, c'est constamment du mouvement, mais en tout cas, je sens que, voilà, j'ai vraiment envie de plus investir pour plus partager sur ce réseau, ce sera Instagram, mon site et mon podcast qui va reprendre certainement à la rentrée. Alors, probablement, on ne sait jamais ce qui peut se passer en deux mois, mais voilà, en tout cas, chronique d'un changement de vie parce que j'adore comme toi les discussions, les échanges pour découvrir les parcours et je sais que ça aide beaucoup. donc voilà, mais de toute façon, tout est indiqué sur Instagram. Et je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Ça marche. Je te remercie pour cet échange, c'était super intéressant. Merci à toi. J'espère que cette seconde partie de discussion avec Rosanne vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast autour de vous. Vous pouvez aussi le commenter et le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. Sous-titrage ST' 501